La forme Mustang est introduite en 1964 et a été produite sans interruption depuis cette date. L'idée est de créer un coupé à la fois joli, sportif et assez simple pour qu'il soit accessible au plus grand nombre aux Etats-Unis où l'auto y est assez populaire. 6 générations de Mustang se sont succédées depuis l'introduction du modèle. Alors je vous l'accorde, on s'est un peu éloigné du design originel sur les générations 2, 3 et 4 avec un retour aux sources depuis 2005. Et je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui une très belle Mustang GT de 2013 de 5ème génération ou encore génération S197 que je vous laisse admirer pendant un petit instant. Cette Mustang GT est un imposant coupé débordant de puissance, elle a balle 0 à 100 en 5 secondes, vitesse max 248 km heure. Elle n'est pas légère, elle fait tout de même 1660 kg à vide, ni petite. Elle fait 4 mètres 77 de long et 1 mètre 87 de large et elle a été proposée au prix de base aux Etats-Unis d'environ 35 000 euros. La Mustang est connue de tous, c'est sûrement l'auto qui a été la plus vue au cinéma. Alors en France on a pu la voir dans le Gendarme de Saint-Tropez, dans Un homme et une femme ou encore dans Le Marginal avec Jean-Paul Belmondo à son volant en 1983. Et comment présenter une Mustang sans parler de Steve McQueen et de sa Fastback 68 dans Bullitt, de Kenyon Reeves et de sa Boss 429 dans John Wick, de Nicolas Cage et de sa Shelby GT 500 dans 60 secondes chrono ou encore de Ryan Gosling et sa 5 litre GT dans Drive. Et puis l'apparition la plus récente de la Mustang qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement la Mustang 65 cabriolet que l'on peut voir dans le dernier clip de Marilyn Manson dans Chase the Dead. Dirigeons-nous tout de suite vers le long capot de cette Mustang pour y découvrir son V8 de Dragster. On est donc sur un V8 de type Coyote, c'est un 5 litres 32 soupapes, on a 420 chevaux à 6500 tours, 529 Nm de couple des 4250 tours, un couple certes titanesque mais qui n'est pas superflu pour assurer de bonnes reprises à ce coupé sportif mais assez lourd. Et je vous propose tout de suite de vous laisser envoûter par l'une des plus belles musiques du monde en écoutant les vocalises de ce V8 américain équipé d'un silencieux Rauch. Je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette Ford Mustang GT 2013. Elle date de décembre 2012, elle affiche 43 000 km au compteur, elle est en parfait état. Elle est équipée de jantes American Muscle, de bandes blanches optionnelles, d'un béquet de Shelby GT500, d'un amortisseur Cony la rabaissant très légèrement, d'un silencieux Rauch ainsi que d'un confort de Racing 3,73. La face avant de cette Mustang GT 2013 est inspirée tout simplement des modèles Shelby. Elle est à la fois intimidante et agressive. On retrouve un imposant pare-chocs incluant les feux de gabarit ainsi qu'une large ouverture pour l'entrée d'air frais. Sur le capot, on a également des petites huiles qui donnent un vrai caractère sportif à l'ensemble de cette face avant. Et puis une large calandre incluant le Mustang Ogalo ainsi que deux anti-brouillards. Les phares quant à eux sont à la fois modernes et vintage du vrai néo-rétro. Notre modèle est équipé de jantes en 19 pouces provenant de chez American Muscle. Elles sont beaucoup plus séduisantes que les jantes d'origine plus petites en 18 pouces et surtout donnent un design quasiment parfait à cette Mustang selon moi. Ces jantes abritent des disques en 315 mm ventilés à l'avant. On a du 300 mm ventilé à l'arrière. Je pense que c'est juste suffisant pour stopper la cavalerie de ce coupé sportif de quand même presque 1,7 tonne. On retrouve également sur ce coupé de chaque côté un logo 5 litres pour rappeler qu'on est sur un modèle GT. De jolies portes légèrement échancrées pour donner un peu de caractère à l'ensemble. Et puis à l'arrière, des feux de gabarit obligatoires aux Etats-Unis. A l'arrière de cette Mustang GT, on retrouve un impressionnant pare-chocs effondant parfaitement avec le reste de la carrosserie. Il n'a plus de deux sorties d'échappement provenant d'un silencieux Rauch sur notre exemplaire. On a également un imposant explicite logo GT et Ford sur la malle arrière. De très élégants feux spécifiques à cette version 2013. Et puis également un béquet assez imposant provenant d'une version Shelby qui a été rajoutée par le propriétaire et qui donne pas mal de caractère à l'arrière de cette voiture. Derrière la malle, on retrouve un coffre assez spacieux pour un coupé sportif. Il fait quand même 360 litres. A l'intérieur de cette Mustang GT 2013, on retrouve un tableau de bord qui reprend et modernise le design des tableaux de bord des Mustang de première génération. Avec cette double bosse caractéristique, c'est correctement fini et c'est surtout conçu pour aller à l'essentiel. La liste des options n'est pas ridicule sur cette Mustang GT. Bien sûr, l'auto n'est pas aussi bien équipée qu'une sportive allemande contemporaine. Ainsi, au centre de la planche de bord, on n'a pas un écran GPS mais un petit écran LCD pour l'heure, la température extérieure ou encore les fonctionnalités de la radio. Juste en dessous, on retrouve les commandes de la radio parfaitement compatibles avec tous les compacts disques sortis depuis 1983 et c'est bien là l'essentiel. Et puis juste en dessous, les commandes de la ventilation et de la clim manuelle, c'est assez simple et intuitif. Et puis un très joli pommeau qui a été rajouté par le propriétaire de cette Mustang de chez American Muscle. Il donne pas mal de caractère à l'intérieur et surtout, il est bien plus sportif que le pommeau d'origine. Et puis juste à côté, on a les commandes pour les warnings, l'ouverture du coffre à l'arrière ou bien encore l'anti-patinage. Cette Mustang est certes une sportive mais elle est également assez pratique. Assis, on retrouve devant le passager une boîte à gants digne de ce nom, un petit rangement pour les gobelets entre les deux sièges et puis de chaque côté, des petits mais alors vraiment très petits vitepoches à gauche et à droite, tous les deux gainés de plastique. Le volant trois branches multifonction de cette Mustang GT est à la fois élégant et rassé, mêlant le cuir et l'alu brossé. Le compteur quant à lui est assez simple, il est divisé en deux parties, d'un côté le tachymètre, de l'autre le contour. On aurait aimé avoir quelques informations supplémentaires, ce n'est vraiment pas très complet. La cellerie quant à elle ne provient malheureusement pas de chez Recaro, on est sur de simples sièges type esport en 100% tissu. On aurait aimé avoir un petit peu de cuir ou un peu plus de fantaisie sur ces sièges. Par contre le match à latéral est assez correct et ils sont assez confortants. À l'arrière de cette Mustang, l'espace pour les jambes est correct sans être dément. On est bien installé dans cette banquette qui se divise au final en deux petits sièges type esport. Par contre, niveau option, on n'a pas grand chose et on se sent bien seul à l'arrière de cette Mustang. La Mustang GT se prénomme Betty et elle appartient à Scott, le propriétaire de la Force Focus RS MK3 que vous avez pu voir dans une autre vidéo. Et je vous propose tout de suite de le retrouver pour qu'il nous explique d'où lui provient cette passion pour les Mustang. Eh bien bonjour Scott et merci de nous avoir amené aujourd'hui ta très belle Mustang GT de 2013. Alors Scott, dis-nous d'où te vient cette passion des Mustang et pourquoi tu as préféré de choisir une Mustang moderne plutôt qu'une ancienne ? Bonjour Alex, bonjour à tous. Écoute, la Mustang en fait c'était plutôt la passion américaine à la base. J'ai eu plusieurs GM, enfin des Pontiacs en l'occurrence et puis une Corvette. Et ensuite je cherchais un véhicule au GPL plus récent pour rouler tous les jours. Et comme je ne suis pas du tout mécano, je ne sais absolument rien foutre de mes dix doigts. Je suis parti sur une moderne parce que les anciennes c'est vachement bien mais tout le monde le sait. Je ne vais rien apprendre à personne. Tu as toujours un petit truc qui ne va pas, un joint qui fuit, un truc. Il y a toujours un truc à faire sur l'ancienne. Voilà, il y a toujours un truc à faire. Tout à fait, donc moi je voulais une voiture qui roule tous les jours. où mon seul souci c'était de trouver la clé chez moi. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et donc il y a eu une première Mustang et puis ensuite celle-là. D'accord, d'accord, très bien. Et donc Scott, toi ta voiture tu l'as depuis maintenant une paire d'années, ça va faire six ans, c'est ça ? Alors tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Niveau entretien, alors qu'est-ce que ça coûte ? Et puis surtout ça pourrait intéresser je pense pas mal de gens. Est-ce qu'on peut la faire entretenir facilement ? Et est-ce que le réseau Ford France la prend en charge pour les entretiens, les grosses réparations ? Et puis niveau consommation, alors qu'est-ce que ça donne ? Oui, alors au niveau des entretiens, donc c'est assez facile à entretenir. C'est vraiment très peu coûteux sur ce genre de modèle. Les filtres à air ça coûte que dalle. Les filtres à huile c'est pareil. L'huile, alors la particularité pour les moteurs alu, c'est de la 5W20. Donc c'est un peu plus difficile à trouver. Ça c'est assez... Si je peux me permettre ça, je connais pas la 5W20, c'est une huile américaine ou... Oui, c'est spécifique au moteur alu. D'accord. Donc on en trouve, mais c'est un peu plus cher que la 10W30 ou la 5W. Enfin bref. Très bien. C'est un peu plus difficile à trouver. Alors contre l'entretien, ça coûte vraiment que dalle. C'est le prix d'une vidange normale en entretien. Il n'y a vraiment rien à faire sur ces voitures de particulier, vraiment de retien basique. Alors pour répondre à ta question sur le réseau Ford. Donc en fait, avant 2015, tout propriétaire de Mustang, on se faisait quasiment mettre dehors des concessions officielles. Puisque c'était Ford US, alors c'est Ford US, on n'y touche pas, on n'a pas la manque de données. Les mécanos avaient peut-être un peu aussi peur d'y toucher, non ? Ouais, c'est ça, on ne veut pas mettre les mains dedans. C'est un V8, mon dieu, ce n'est pas un GZ, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Enfin bref, c'est un peu comme ça. Alors depuis 2015, bizarrement là, ils ont eu besoin de nous pour faire des expos, des machins. Alors moi, je n'aime pas trop, à part pour des copains, vraiment des mecs bien de temps en temps. Sinon, je n'aime pas trop, maintenant qu'ils vendent des mussons, qu'on doit être leurs amis, je trouve ça un peu bizarre. Enfin bref, il n'y a pas de prise en charge officielle au réseau Ford. Après, moi j'ai un agent à côté de CMOA qui me fait la voiture sans souci. Par contre, il va préférer qu'on ramène les pièces, c'est-à-dire qu'on les commande aux Etats-Unis ou pas. Mais lui, il ne va pas les mettre et il va préciser sur la facture que ce sont des pièces amenées par le client. D'accord. Et niveau consom, qu'est-ce que ça donne ? Je pense surtout en ville, où ça va consommer le plus un V8. Est-ce que c'est dément ou alors ces moteurs sont assez modernes et ça reste correct ? Alors, par rapport à la puissance, ce sont des moteurs qui consomment, je vous dis bien par rapport à la puissance, qui consomment assez peu. Sur une consommation mixte, on va être dans les 13 litres avec moitié ville, moitié route. Ça va encore ? En ville, on va monter à 15 peut-être. Et sur autoroute, j'ai déjà fait l'expérience, à 120 stabilisés, sur 100 ou 200 kilomètres, on va descendre à 9,5-10 litres. Moi, c'est plus que correct, ça reste un moteur moderne. Bon, très bien. Et Scott, on va également dire aux abonnés, à tous ceux qui regardent la vidéo, que tu as fait quelques vidéos également sur ta voiture. Donc, ils pourront aller les voir sur la chaîne, on mettra le lien dans la description. Et puis, ils peuvent également aller voir les photos de cette voiture sur ton Instagram. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui s'intéressent. Donc, Scott, on va faire un tour avec l'auto. C'est parti. Allez, la météo est bonne, on y va. Nous, voici donc à bord de la Mustang GT de Scott. Alors, Scott, on est sur une voiture de 420 chevaux, on a un couple énorme, voire titanesque. C'est sans doute une pure sportive. Mais qu'est-ce que tu penses de la polyvalence de cette voiture, toi qui la connais bien ? En ville, est-ce qu'on peut la conduire assez facilement ? Oui, en ville, ça ne pose pas vraiment de problème, ça sert parfaitement. Après, sportif, je dirais que c'est plus un muscle car. C'est une voiture qui est très motorisée, mais qui n'est pas forcément, ce n'est pas la précision, de loin même, d'une Megane RS ou même de la Focus RS qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Donc, c'est plus un muscle car, c'est un gros moteur et après, tu te débrouilles avec un peu. C'est plus démonstratif en fait. Oui, et après, c'est au niveau sensation, c'est vraiment une machine d'association. C'est ça que je retiens quand je prends cette voiture. Dès que je mets la clé de contact que je démarre, j'ai 8 ans et demi. Alors, Scott, tu connais la tradition. Est-ce que tu peux nous faire une petite reprise de 20 à 80 pour voir comment elle pousse ? Et puis, écoutez un peu les vocalises du V8. Ok, bon là, c'est difficile de descendre à 20, je vais essayer. En seconde, c'est compliqué. Allez, c'est parti. Ça brûle ça. Ouais, on a glissé un peu, il y a beaucoup de couples. On est sur une américaine avec un train arrière assez rigide. Donc voilà, on a un petit peu dérapé. Et question piège, si tu devais choisir entre la Focus et celle-ci ? C'est impossible de choisir parce que j'aime les deux pour des raisons complètement opposées. C'est-à-dire que la précision, la rigueur de la Focus, alors, on les a mis à cœur de Mégane RS, ils me diront, non, c'est pas comme une Mégane RS. Enfin bref, je trouve qu'elle est très incisive, très précise. Et celle-là, c'est l'inverse. On ne sait jamais quand elle va partir du cul. C'est rock'n'roll. Il n'y a rien, il n'y a pas de SP, il n'y a que dalle. Justement, en parlant de la tenue de route, c'est une propulsion, tout est à l'arrière. On a quand même l'anti-patinage, mais toi, tu en penses quoi ? Parce que tu l'as utilisé sur circuit. Alors, par rapport à la transmission intégrale, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça chasse souvent du train arrière, justement ? C'est très, très, très joueur du train arrière, d'autant plus que les Mustangs, jusqu'en 2014, c'est un essieu arrière rigide. Donc, c'est ce qu'il y avait sur les Ford T, tout simplement. Donc, c'est vraiment, cette voiture, c'est un dinosaure, en fait. C'est en voie d'extraction, on n'en verra plus des V8, on n'en verra plus, on ne voit déjà plus de V12, ils n'en fabriquent plus. C'est un dinosaure et c'est ça qui est vachement bien, en fait. C'est une voiture qui est hors du temps, quoi. Et niveau freinage, alors, on est sur quand même un freinage assez performant sur le papier, on a des ventilés assez gros à l'avant, à l'arrière. Toi, tu la connais bien également à ce niveau-là, parce que tu l'emmenais sur le circuit. Toi, parce qu'au niveau de l'attirance du freinage, est-ce que c'est dangereux de l'emmener comme ça sur le circuit ? Alors, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas du tout une voiture de circuit. C'est une voiture qui est faite pour faire des 400 départs arrêtés, comme ils font aux Etats-Unis, des drag race, en fait. Honnêtement, ce n'est pas une voiture faite pour le circuit. Alors, après ça, moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai fait une journée en tournée. Une découverte. Oui, une découverte, donc en fait, on n'a pas tourné toute la journée. Mais j'ai été très, très surpris par... Je n'ai plus jamais eu de problème de frein, je n'ai jamais eu de mou sur la pédale, rien du tout. J'ai été très surpris parce que ce n'est pas un freinage... Tu n'as pas de très bonne sensation au freinage. La pédale est un peu molle, ça freine comme une berline traditionnelle, mais ça freine pas comme une sportive. Mais les freins ont tenu le coup quand même, sur les freins ont tenu le coup, sans aucun progrès. Ben, écoute, niveau amortisseur, on n'est pas trop secoué. En plus, tu as mis des amortisseurs au Cony, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ben, écoutez, en tout cas, on est assez bien installé, les séchants sont assez moelleux. Le maintien latéral est correct, sans être au dément, comme je vous l'ai dit. Et puis, on n'est pas trop secoué, ça reste très correct. Et puis, également, au niveau de la boîte, si tu veux bien parler de la boîte, Scott. Alors, celle-ci est en boîte mécanique 6 vitesses. Tu m'as dit que certaines Mustangs étaient équipées, alors là, c'est un peu délirant, de boîte fabriquée en Chine. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement au niveau de la boîte ? Est-ce que les Américains, c'est à faire des boîtes et est-ce que la boîte est précise ? Alors, la boîte, ce n'est pas la plus précise que je connaisse. Ça va, ça passe. En utilisation intensive, des fois, c'est un peu compliqué. Bon, alors, ce n'est pas une boîte géniale, ce n'est pas une boîte pourrie. Ça accroche pas. Ça accroche bien. Après, il faut voir, c'est une boîte qui est faite pour encaisser un couple de fous aussi. Mais quand tu passes les rapports, tu n'as pas de vitesse qui saute ? Non, il n'y a pas du tout de vitesse qui saute. Des fois, ce n'est pas hyper précis, c'est juste ça. Et après, pour revenir sur ce que je suis disais, c'est une boîte 6, je dirais plus que c'est une boîte 5 plus 1. En fait, tu as une boîte 5 avec un 6e qui est clairement un overdrive qu'on peut retrouver sur une boîte auto. C'est-à-dire que quand tu passes en 6e sur l'autoroute, il ne se passe plus rien. Clairement. Mais à côté de ça, forcément, ça joue sur la consommation. Scott, tu sais que je suis fan du film Drive avec Ryan Gosling. Est-ce que tu me laisserais prendre le volant pendant quelques minutes ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Une Mustang moderne peut-elle être considérée comme une voiture de collection ? Eh bien, ces Mustang de 2012-2013 sont vraiment les dernières de la 5e génération et de la génération S197. A partir de 2015, le nouveau modèle de 6e génération est arrivé et est un peu moins apprécié des puristes. C'est pourquoi cette auto, au final, même si elle est assez récente, eh bien, ne décote pas. Les prix sont stables et pour trouver une belle GT dans cet état, il va falloir mettre au moins 35 000 euros. Au niveau des points à vérifier lors de votre achat d'une Mustang GT moderne, grosso modo, le moteur est très endurant. Certains Américains ont réussi à les emmener jusqu'à 300 000 km sans trop de soucis. Certains moteurs ont eu des petits problèmes de cliquetis et des défauts de lubrification à vérifier lors de votre achat. Au niveau de la boîte, eh bien, soyez également vigilant. Elles peuvent présenter des faiblesses si l'auto a été vraiment malmenée, notamment avant d'être exportée depuis les États-Unis vers la France. Et puis, au niveau des pièces, on trouve quasiment tout sur Internet. Je vous conseille CG Pony Parts en particulier pour trouver votre bonheur. Et puis, l'auto est assez simple de conception et pourra être entretenue sans trop de problèmes par votre mécanisme du coin. Les amis, j'espère que cette vidéo de présentation de la fabuleuse Mustang GT de Scott vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir dans la description. Je vais rajouter tout simplement le groupe Facebook de Scott ainsi que son Instagram pour avoir des photos supplémentaires de la voiture. Je vous remercie encore pour votre soutien quotidien. Je vous dis à bientôt les amis. C'était Alex pour Overdrive AM. Ciao ! Sous-titrage ST' 501